Les victimes n'ont pas eu le temps de souffrir ou de se voir mourir. Les propos tenus par l'avocat de la compagnie yéménien ont fait réagir les familles de victimes du vol Sana Moroni qui s'est crachée au large des Comores le 30 juin 2009. C'est la preuve tangible et matérielle qui montre la maltraitance que les familles de victimes ont subie durant 5 ans. Je comprends l'indignation mais comprenez aussi ma position, je dois défendre ma cliente et nous estimons qu'on a des bons éléments pour contester ce chef de préjudice. Après c'est une histoire de preuves et on a estimé que les preuves n'étaient pas là. 153 personnes étaient à bord de l'A310 de Yémenia. La seule survivante, Bayabakari, a passé près de 11 heures dans l'eau glaciale de l'océan Indien. La mort, elle l'a vue venir à plusieurs reprises. Son père a tenu à être présent ce matin au procès. C'était une journée très importante pour elle, bien sûr, pour sa maman et pour toute la famille. Mais moi ce que je demande aujourd'hui à la justice, c'est de savoir qui est coupable et chacun prend ses responsabilités. L'enquête a conclu à une faute de pilotage. Les avocats des familles de victimes contestent, ils dénoncent même une véritable affaire d'Etat. On savait que c'était des avions poubelle, tout le monde était au courant. Il ne fallait pas le dire, il fallait faire taire ceux qui le disaient. Et des menaces politiques ont été clairement exprimées pour dire qu'il ne fallait pas rechercher la responsabilité de Yémenia. La justice se prononcera sur le montant des indemnités le 19 février 2015. En attendant, Yémenia espère reprendre ses vols depuis Marseille, le mois de décembre. Tant que la Yémenia ne participera pas, ne collaborera pas dans la procédure pénale, un principe de précaution s'applique et il faut que les vols de la Yémenia soient suspendus jusqu'à ce qu'on ait ses éléments. C'est aussi simple que ça. Après cela, elle pourra reprendre ses vols sans aucun problème. L'aéroport Marseille-Provence risque de connaître une fin d'année très mouvementée. Sous-titrage Société Radio-Canada